Pour nous c'est le roi du cèpe, le cèpe noir ou le cèpe de Bordeaux. Gustativement, au niveau de l'odeur, même si à cette époque ils sont un petit peu moins odorants, mais c'est quand même des cèpes très sympas. En Périgord, ils sont arrivés très tôt. Même si dans le passé, des pousses ont déjà été observées entre avril et juin, juillet reste une période précoce pour le cèpe, champignons de fin d'été et d'automne. Les spécimens découverts dans les sous-bois sont de calibre intéressant, notamment pour le commerce. En plus, ça lui rend le chapeau tout beau, tout luisant, tout propre, prêt à être vendu. Une vente évidemment imprévue à cette date. Sous la halle de Mucidans, les membres de l'association se sont précipités pour vendre leurs champignons, prix moyen 25 euros le kilo. Je pense que c'est normal. À la saison où on est, je pense que c'est normal. Parce qu'en juillet, c'est plutôt à l'automne. Ils sont très beaux. Il n'y a plus qu'à les déguster. Vous avez acheté tout un lot ? Oui, le kilo. Et parmi les cèpes les plus prisés, ceux de première catégorie remportent largement les suffrages. Il est bien blanc, le chapeau est bombé, le pied est ferme, sans verre. C'est ce qu'on appelle maintenant un cèpe bronzé. C'est vraiment l'emblème de notre Périgord. Avec la chaleur annoncée, difficile de parier sur les prochaines pousses de cèpes, les sous-bois du Périgord gardent encore un peu de leur mystère. C'est vraiment l'emblème de notre Périgord. C'est vraiment l'emblème de notre Périgord. C'est vraiment l'emblème de notre Périgord.